Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Mundo top, on est avec un Lissine, un Velkoz, une Kaisa, un Tariq, contre Gangplank, Jax, Katarina, Twitch et Leona. Donc Mundo, je le joue en Flash Ignite. Alors je sais que le Flash TP est peut-être un peu plus confortable sur la phase de lane, mais j'aime beaucoup l'Ignite pour le mid-game, late-game, je trouve que le perso est tellement tanky, vous pouvez vraiment rush les persos fragiles et les tomber très très vite avec ça. Et ça me plaît bien, donc bon c'est peut-être discutable, peut-être que je ne le jouerai pas toujours comme ça, mais les dernières fois que je l'ai joué comme ça, ça s'est très bien passé, donc j'avais envie de rester là-dessus. On va dire bonjour, alors a priori je suis contre un Gangplank au top, on est tous les deux en pointe de l'immortel. Bon Gangplank c'est un petit peu embêtant, parce qu'il peut facilement faire des lentilles heal, la marque du bourreau ça va assez bien sur le perso, et moi ça peut me mettre un petit peu en difficulté, mais d'un autre côté il n'a pas beaucoup d'escapes, et si le Lee Sin veut jouer un petit peu actif sur les Gangplank, et que moi j'arrive à toucher mes H4, c'est un perso qu'on pourra tomber. Donc c'est plutôt cool, alors que Katarina a beaucoup plus de mobilité, par exemple le mid, je vais lui dire... Il faut noter l'effort de construction de la phrase, attention quand même, on est sur quelque chose de solide ici. Alors, ok, bon, pas d'invade a priori, rien d'incroyable à noter. Ok, ça touche. J'aurais bien aimé lui mettre un petit coup de poigne de l'immortel, j'avouerai. What, l'élastique là, je suis un peu déçu. Je pensais... Je rêve où les... Son Cuspel lui stack la poigne de l'immort. Ok, donc ça part très très mal. Pour l'instant j'ai raté un nombre de l'élastique assez incroyable, à pas grand chose, je me voyais avec un... Putain, encore ? Je me voyais avec un peu plus de dégâts, décidément j'ai un peu du mal pour l'instant, on va essayer de remonter ça, parce que là c'est un peu dégueulasse. Je me le fais, on est d'accord. Hop, ça on esquive, là ça touche. Voilà. C'est quand même mieux comme ça que de rater d'élastique, on est d'accord. Ok. On va courir, genre littéralement. Bon. C'est bien, je commençais à me dire, oh là là, j'ai honte. J'ai honte de ce que je fais, c'est dégueulasse, comme gestion de lane pour l'instant, 3 l'astit raté d'affilée, etc. Puis bon, au final le kill... Voilà, vous voyez pourquoi je veux prendre l'ignite. Je trouve qu'avec Mundo, c'est vraiment... C'est vraiment très 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 puissant. Ça va très très bien avec le perso en fait. Bon. Bon, Jacques qui a l'air de jouer un petit peu agressif. Plutôt cohérent avec le champion, on va dire. Le GP qui a repris un petit lead sur le farm et sur l'XP, même un gros lead, plutôt. Je vais essayer d'aller contest ça assez vite. Heureusement, j'ai des bots, lui il n'en a pas. Il est vraiment très... Il peut tomber très vite là. Putain, j'aurais dû utiliser le E pour faire un reset d'auto-attack plutôt que de taper direct. Voilà, voir comme ça. Il faut vraiment que je... Il faut vraiment que j'arrive à me remettre à peu près bien là. Ok, ça touche. Il n'a pas de bot, je précise. Ça touche encore. Je vais l'avoir. Nickel. Alors, il faut que je fasse attention à ne pas me faire exécuter. Heureusement que je prends des kills parce que je suis tellement mauvais là pour l'instant sur ma gestion de lane. Alors, je prends un peu des risques là. Parce que si je me prends un Jax, en fait, c'est fini. Je vais me barrer parce que le Jax, il peut me punir. Ce serait vraiment trop bête de donner un kill comme ça. Je m'en voudrais tellement. Heureusement que je prends mes kills. Donc là, je prends mes kills pris grâce à l'ignite. Deuxième kill pris grâce au bot alors que lui il n'en a pas. Et finalement, alors que ça a commencé à se présenter bizarrement pour moi. Je reprends encore une... un certain avantage. Là, je vais revenir. Je vais récupérer l'ulti plus ignite quand j'aurai le level 6. Je vais essayer de le tuer encore une fois. Pourtant, le GP, c'est censé être un contour à Mundo, il me semble. On ne va pas se plaindre que ça se passe bien. C'est tellement rare que je fasse des parties qui commencent bien. En général, en lane, je pars dans le négatif et puis après, j'ai un mid game et l'head game meilleur et ça fait que je m'en sors bien sur mes parties. Et c'est très rare que je commence avec un avantage. Je n'ai franchement pas l'habitude. Tac, tac, tac. Là, je commence à avoir un sustain vraiment correct. Je pense que je vais... Ok, ce n'était pas la ward que je voulais. Je me suis un peu ché sur les raccourcis, mais quelque part, ce n'est pas plus mal. Est-ce qu'il le voit que j'ai wardé ici ? En fait, je voulais mettre une ward normale ici et la pink dans la rivière. Après, cela dit, elle va rester là, ma ward. À mon avis, elle n'est pas prête de s'enlever et ça me donne quand même une vision sympa sur le jack étant donné que j'ai tendance à m'avancer un peu pour mes agressions. Bon, ok. Là, il ne fait rien qui m'affole. J'attends vraiment le level 6 pour... J'attends vraiment le level 6, en fait, pour le rush. Là, du coup, je pose ma ward ici. En vrai, ce n'est pas plus mal que ce soit comme ça. Alors, j'aurais dû me push un peu moins. Je le reconnais. Il n'a pas l'air de prendre la marque du bourreau pour l'instant. Aïe, en fait. Ok, je voulais le last-in, je ne l'ai pas eu. Ok, je me fais quand même des pops assez vite. Il faut que je fasse attention parce que ça peut mal tourner, tout ça. Ce serait bien qu'on ait un petit... Merde, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je n'ai pas mis le bumping. Ce serait bien qu'on ait un petit Drake. Il a mis l'ulti. Putain, il prend un kill comme ça. C'est sérieux, là ? Putain, moi, j'essaie vraiment de bien faire mais j'ai l'impression que ma team, ils se font un petit peu arracher la tête, là. Bon, on va essayer de... On va essayer de se mettre vraiment aussi bien que possible. Là, je pourrais vraiment prendre un kill, en fait, si je pouvais le choper. Je pense que je vais lâcher l'ulti parce que j'ai peur de crever, là. C'est débat, j'aurais voulu utiliser l'ulti pour profiter de la mobilité et aller chercher un kill. Il est fou, là. Ah, il a un soin. Ok, c'était très con. C'était très très mal joué, voilà. Je me disais bien que jusqu'à maintenant, je jouais trop bien sur ma lane et que c'était étonnant. Voilà, je refais de la merde, tout va bien. Je retrouve mon niveau normal. C'est un peu dommage. Je m'attendais vraiment à pouvoir le burst de manière beaucoup plus forte et en fait, c'est lui qui m'a calmé, tout simplement. Un petit peu surpris, là. Ouais, il a son soin. Je ne pensais pas qu'il l'avait. Je ne sais pas. Je ne connais pas bien l'espèce du perso et je n'avais pas percuté qu'il en avait un qui pouvait faire comme ça de manière aussi explosive. Bon. En tout cas, normalement, c'est un Friedrake. J'espère qu'ils vont quand même ouvrir les yeux, au bout d'un moment. Là, ils sont tous au bot. La lane est push. Les autres ont back. C'est très chiant qu'il ait pu prendre un kill parce qu'en fait, là, je l'étais en train de l'éclater jusque-là. Sauf qu'avec l'ulti, c'est la force de GP. Il a pu mettre son ulti depuis d'autres bouts de la map et qu'il prend un kill. Ensuite, moi, là, je lui en donne un parce qu'on peut dire littéralement que je lui donnais un kill. Ce n'était pas malin de ma part la manière dont j'ai joué. Là, c'était vraiment un niveau silver, quoi. Et encore, je suis gentil. Donc, en fait, il se retrouve avec deux kills comme moi sauf qu'il a beaucoup plus de farm. Donc, je suis un peu dans la merde. Il a combien ? Il a 57. Enfin, bon, il me met 10 de farm. Ça va. Ce n'est pas non plus... Putain ! Je n'arrête pas de me chier de mes raccourcis. Je voulais ping le SS et mettre la ward dans le bush et j'ai oublié la ward. Du coup, on a une magnifique ward. Bon, ce n'est pas encore trop ça. Mais d'un autre côté, c'est rassurant parce que je me dis, le jour où j'arriverai à ne pas faire de la merde ce miracle-ci, j'aurai un bon level de jeu, en vrai. Ça veut dire que j'ai encore un gros potentiel de progression. Putain, il se cache derrière le sbire pour ne pas que je lui mette le hachoir. Un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Je pense que si le leasing vient, on peut faire un kill assez vite, là. Putain, en fait, il prend ses pointes de limo comme ça. Ça me rend dingue parce qu'il se met trop bien. Et moi, j'ai du mal à réagir, là. Ok, je ne prends pas le sbire. Je suis triste. Je me fais un peu chier dessus, là. Je ne suis pas bon. Je ne sais pas. J'ai bien commencé et mes neurones ont le grillé et je fais n'importe quoi. Encore une fois, l'ulti. De toute façon, je pense qu'ils l'ont vu. Ça ne sert à rien que je le ping. Putain, mais c'est ultra rapide, en fait, ce bordel, là. Putain, je suis trop... J'ai claqué l'ulti parce que j'ai eu peur qu'il me halle in. Et c'est peut-être la merde, en fait. C'était de la merde parce que là, maintenant, je vais avoir mon ignite, mais je n'ai plus l'ulti alors que si je mettais les deux d'un coup, je l'ai tué, en fait. Il a dû bien rigoler quand il a vu là où j'ai mis la ward. C'est très, très chéant qu'il puisse... What ? La portée de connexion de son machin ? Je ne pensais pas qu'il pourrait le mettre avec autant de distance entre les deux. Il a l'air de bien maîtriser son champion sur une petite mécanique, ce qui n'est pas tellement mon cas. Un petit peu triste. Après, je me rassure en me disant que de toute façon, avec Mundo, c'est surtout sur le late game que je fais souvent un truc vraiment sympa. Là, il me met trop cher, en fait. Sur les petites raids comme ça, il me met beaucoup plus de dégâts que moi parce que déjà, moi, j'ai un skillshot alors que lui, non. Donc, normalement, il ne rate pas ses... Il ne rate pas ses merdes. Là, putain, il se... Il se purge les ralentissements. Je ne peux pas... Ouais, c'est vraiment... Ouais, je pense vraiment que c'est un bon pic contre Mundo dans le planquin. Et l'avantage que j'avais réussi à prendre, je le perds comme un débile. Donc, ça ne m'aide pas. Mais c'est... Je pense que c'est... Oui, je trouve qu'il joue quand même plutôt bien. Après, il est plate 2, je crois. Donc, c'est quand même correct. Moi, je pense que je n'ai pas un niveau plate 2 en lane. Probablement que je vaux un peu moins que ça. Oh là là, il pourrait tomber tellement vite. Putain, est-ce que j'ai vraiment raté le rachoir là ? Lissime, tu viens, on le tue. On le tue 100%. J'ai l'ignite et j'ai le R. Mais on dive, hein. Non ? GG. Merci à toi. J'aurais pu peut-être ne pas ignite, je me suis posé la question. Mais ça fait depuis tout à l'heure que je n'ai aucune réussite sur ce que je tente, là. Et je me suis dit, il vaut mieux sécuriser. Je vais te dire merci. En vrai, je vais taper la tour. J'aurais envie de back. Normalement, avec Mundo, je peux survivre si Jax me tombe dessus. Je suis censé être assez solide. Et là, je peux prendre des plaques. Ça me met bien. Au final, il ne met que 4 de farm, le GP. Je me serais attendu à ce que je sois beaucoup plus derrière. GP qui dépêche chez l'ulti. Voilà. Là, le timing est bon pour back. Je me suis un tout petit peu exposé à un gang Jax ici, mais je considère que je suis bon. Je suis à 3-1 finalement. Je suis even au farm avec GP. Là, je vais pouvoir back. J'ai beaucoup de gold. C'est bon. Je pense que je ne suis pas trop mal. J'aurais dû tomber la lane de manière beaucoup plus forte que ce que j'ai fait. J'ai redonné de l'aisance à mon adversaire et ça, ce n'était pas très bien joué. Qu'est-ce que je prends ? Je pense que je vais prendre visage, mais la vie avant la race magique. Ok, on a un drake. J'ai presque envie d'aller les aider, mais les dernières fois où je me suis dit en lane « Allez, je peux peut-être aider ma team à faire un objectif. » Au final, je quitte ma lane. Quand j'arrive, tout est fini et je perds énormément sur ma lane. Donc, pas terrible. Je vais plutôt essayer de le rush. Alors, il a pris trinité et débattre. Il a un bon power spike. Il faut que je fasse gaffe quand même. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'avec la cape solaire, ça enlève des PV au sbire et ça rend l'élastite un peu compliqué pour moi. Ah là. Putain, il le voit, le Jax, là ? SSGP, hein ? J'avais un peu peur d'un ulti de GP. On va essayer de la style ça correctement. Ok, c'était pas mal. Encore une fois, SSGP, mais moi, je peux pas avoir autant d'impact sur la nappe facilement que lui. J'ai pas vu s'il avait pris des assists, là, je l'ai pas bien regardé. Mais ils ont l'air. Ouais, il a TP, il a TP bot, c'est bien ce qu'il me semblait. Comment je peux rater un hacheur sur des sbires qui ne bougent pas ? Y'a que moi qui peux faire ça. C'est un skill ultime. Heureusement, ils arrivent à pas trop se faire éclater au bot, malgré la présence de GP. Moi, ça me laisse éclater la tourelle. Je pense que je prends le first blood de tour, ici. Je vais dire GG parce que je trouve qu'ils ont bien tenu. Moi, pour l'instant, je suis pas trop présent avec eux, mais je fais de mon mieux pour m'assurer et que je serai vraiment avec eux sur le mid-game et le late-game parce qu'après, un mundo, c'est un mundo, un mundo solide. Ça me fait toujours plaisir, c'est sûr. Là, je pense qu'il faut que je décale, par contre. Soit pour récup' au mid, soit pour... Oh, c'était bien joué, ça, Vel'Kos. Beau spell. Y'avait pas un bleu, là ? Non. Et je vais venir et hésiter à faire le Drake. Là, je pense que mon timing est correct. J'arrive, les potes. Je pense qu'on peut Drake, en vrai. Là, normalement, avec moi, c'est archi safe. Là, faut le pull, là. Non. Ok. Je vais décider que non, apparemment. Il nous faut de la vision, les amis. Moi, je serai d'avis à le pull, hein. Je sais pas pourquoi ils veulent pas le pull. Ok. J'ai l'impression que j'ai pas mis de dégâts. J'ai l'impression que j'ai... Bon, en tout cas, j'ai bien tanké. Ça, c'est indéniable. J'ai fait de la merde, là. Je me suis beaucoup trop exposé. Je perds un flash bêtement. J'avais pas bien vu. Alors, cela dit, si on récupère une Katarina comme ça, c'est pas dégueu. Non, c'était bien. Je m'en sors bien, mais j'aurais pu juste perdre un flash bêtement sans rien en faire derrière. Et ça, c'était pas très bien joué. Il me faudrait 2200 gold. Avec 2200 gold, je peux back et acheter visage spirituel et les bots. Et ça, ça serait bien. On va voir si je peux les grappiller. Je fasse attention parce que là, je suis quand même pas ultra safe. on peut le dire. On esquive, on survit. Bah, parfait. Je crois que j'ai mon bac, là. Je vais juste aller prendre le petit camp de mobs pour pouvoir faire mes items et ne pas rester AFK comme un débit dans la base. C'est toujours mieux, bien sûr. Et bah, ça se passe vraiment bien, là. Franchement, sur le farm, au final, je suis bien. Il est à 3-4, je suis à 4-1. Bon, j'ai pas autant d'avance que ce que j'aurais voulu. Mais franchement, je peux reprendre une pink que je vais essayer d'aller caler je ne sais où. Là, maintenant, je pense que... Voilà, j'ai pris ma tourelle. En plus, j'ai pris le force bloc de tour. Maintenant, il faut surtout qu'un Mundo, c'est pas un Asus, quoi. Il faut que je sois tout le temps avec ma team en train de les aider et de prendre les objectifs. Parce que là, je suis tellement solide. Cable solaire, plus visage spirituel, plus botte de célérité. En plus pour le déplacement. Que là, je peux vraiment les aider énormément à plein de choses. Ok, c'est pas l'envie qu'il me manque de... Ouais, non, j'ai pas ouvert les yeux, là. Je voulais défendre le top à tout prix. Et au final, j'ai rien fait. J'aimerais beaucoup choper la Katarina, mais je pense pas que j'ai assez de movespeed. Bon, j'ai pas servi à grand-chose. Là, je voulais défendre la tourelle et au final, j'ai rien fait. C'est pas très grave. Je vais pouvoir récupérer le bleu. J'ai vu quelqu'un passer par là. C'est vrai qu'il faudrait peut-être défendre un peu tout ça. Je pense qu'on doit avoir un GP qui se balade pas loin, là. Quand vous vous prenez des tonneaux comme ça dans la tête, c'est souvent qu'il y a un GP dans le coin. On va pas se mentir. C'est souvent corrélé, hein. Pourquoi personne ne défend le bop, là ? Tout le monde s'en fout. En vrai, on peut tomber la tour, là, je pense. Il faudrait que... En vrai, je vais y aller, hein. Je vais y aller parce que j'ai l'impression que personne ne veut def. Non. Bon, ils ont arrêté de push. Mais c'était un peu... Un peu bizarre, tout ça. Bien joué, les amis. Allez, Katarina. J'aimerais beaucoup que tu crèves, je t'avouerai. Voilà. J'ai hésité à lâcher le smite. Le ignite, pardon. Trop habitué à jouer jungle. Ah ouais, le twitch, c'est un peu too much. La lame du roi déchu qui m'éclate la tête. Je pensais pouvoir tanker plus que ça. Je suis un petit peu déçu. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il va me falloir une cote épineuse. À mon avis, c'est un peu indispensable avec le jacks et le twitch, là, ça devient vital. C'était peut-être qu'on est resté un peu trop longtemps, là, je pense. Au final, mon ignite, elle n'a pas servi à grand-chose. Ah, Tariq. Le super pink utile du poteau. Ok. En vrai, j'ai gécay ça. Plus de mana sur le twitch. Je pense que ça ne l'a pas aidé à survivre ici. Je n'ai pas posé ma pink. Ah oui, c'est bien ça. Il faut que je split, je pense. Il faudrait que je reprenne un peu le top parce que là, la tour, elle va finir par tomber. Je me dirige vers là-haut. Je vais essayer de prendre la T2 parce que là, je trouve qu'il faut que j'aille les aider très clairement. Pourquoi ils sont restés aussi longtemps sans vision ? Là, c'était dommage. Il y avait moyen de faire un truc, mais il y avait surtout moyen de ne pas crever, je veux dire. Ce serait bien de ne pas rater le Drake. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont tout le temps en train de se fight comme ça. Je pense que... Je pense que Katarina va essayer d'aller tomber le top. Ah, putain, il faudrait... Je n'arrête pas d'essayer de vouloir aider mes potes, en fait, mais ils n'arrêtent pas de foncer dans le tas. Allez, je lâche l'ulti, j'y vais. En vrai, là, je ne sers pas à grand-chose et surtout, du coup, je ne suis pas au top. J'essaie de vouloir aider tout le monde, mais du coup, je ne fais rien. Ça, c'est vraiment pas bien. Bon, maintenant, je vais aller au Drake, maintenant que ça se passe au Drake. J'ai lâché mon outil dans le vide, je suis un peu déçu. Alors, cela dit, moi, je peux les tenir à distance un petit peu. Mais je ne suis pas encore complètement assez tanky pour me balader et faire ce que je veux. Ok, bon, on va dire que j'ai tantôt, j'ai sécurisé le Drake, ça, c'était bien. Je vais mettre une pink ici. Je pense que ça servira. Alors, est-ce qu'ils viennent avec moi ? Est-ce qu'ils ne viennent pas avec moi ? On peut peut-être faire des choses, là. Il me faut du farm. Je suis déçu de ne pas avoir pu défendre le top, au final. Ça m'aurait bien plu. Il aurait fallu qu'il y ait un truc qui touche Jax, on pouvait tenter quelque chose, mais... En vrai, il faut déjà tenter à vie. Est-ce que j'ai assez de mobilité pour faire des trucs ? Ah, putain. Barre-toi d'ici, là. Moi, je m'en sors, mais... Bon, la team a fait des trucs pendant ce temps, c'est pas mal. Est-ce que je peux acheter un truc ? Je vais vraiment rush la Côte Épineuse, à mon avis, c'est le meilleur call. La Katarina qui est un peu fed, mais ce n'est pas celle qui m'embête le plus. Ils me font peur. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout le temps des fights ultra ballsy. Après, le truc, c'est qu'ils font des trucs derrière, ils arrivent. Je pense que si on jouait plus safe, on serait en train de les stomp complètement. Ah, putain. Dommage que je n'ai pas touché le hachoir. Elle ne va vraiment pas tomber, là ? C'est ça, ma vie ? Allez, Twitch. Je rate le hachoir, mais je fais quand même le kill large. C'est quand même bien, du Moodle. Ça compense un peu les manques de skill, on ne va pas se mentir. Ça serait bien. Éventuellement, que je ne crève pas. Voilà, c'était un petit peu... En vrai, j'ai été efficace, j'aurais dû le barrer direct après le kill du Twitch, parce qu'effectivement, je n'avais pas de vision sur le GP. J'ai l'impression qu'elle est très déstructurée, cette partie. Bon, j'ai ma cote épineuse, ça va aller beaucoup mieux, notamment contre le Twitch, qui me posait un problème. Le Jax aussi, ça va pas mal picoter. Je vais rush la War Mog, maintenant. Je pense que ce ne sera pas mal d'avoir ça. Et en dernier item, je m'étais dit, je vais essayer de jouer en Trinity, parce que ça peut être marrant pour le déplacement, pour mettre des gros coups du passif rage avec le E qui me booste en AD. Mais peut-être que ce serait mieux d'être encore plus tranquille, de partir sur un casque adaptatif pour la Katarina. On va voir. En tout cas, je commence à arriver au stade de la partie où je suis tellement solide que je commence à devenir un énorme problème pour la team adverse. Là, on l'a vu au bot. Bon, pour le GP, c'était un petit peu... Il aurait fallu que je puisse tanker encore un tout petit peu plus. Bon, je me suis battu sous la tour pendant 1000 ans en 1v3, quoi, au final. Non, j'exagère. Ce n'était pas du 1v3. Mais bon. J'ai quand même tempo des dégâts pendant assez longtemps. Si on peut tomber, la Katarina, ça nous met tellement bien. Quoi ? Je touche mes H4 ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mes H4 ont touché, sans exception dans le fight. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je ne m'attendais pas à ce que la plante fasse ça. Je l'avoue. Je crois que j'ai un peu troll mon pote, en fait. Alors, par contre, c'est le Twitch qu'il faut focus. Ah oui, d'accord. Ils sont tous là. Allô ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette fight ? C'était quoi, cette merde, là ? Je n'ai pas réussi à mettre le... Je n'ai pas réussi à mettre mon coup près et il n'y a rien qui s'est bien passé. Alors, oui, c'est vrai qu'ils sont en 2v5 avec Taric, mais ce n'est pas qu'on n'est pas là, c'est qu'ils se battent sans nous, en fait. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a un problème de cohésion, là. Je ne dois pas être bon sur mes placements, j'imagine, parce que je ne comprends pas pourquoi on se fait péter alors que je suis censé écraser tout le monde. Et il y a un manque de cohésion énorme de notre équipe. Effectivement, j'ai l'impression que notre botlane, elle joue en solo depuis tout à l'heure. Je suis d'accord, ils sont 2v5, mais justement, ce serait bien qu'ils arrêtent et qu'on soit tous ensemble, à mon avis, ce serait mieux. Alors, je ne dis pas que c'est leur faute ni rien, mais je pense qu'on n'est juste pas synchro et que ça ne va pas du tout. Là, ce n'est pas normal que je sois mort. Je suis tellement tanky, j'ai tellement de dégâts, ce n'est pas normal qu'ils aient tous fini à 2PV. Le Twitch que je n'ai pas réussi à terminer, ça, ça me rend dingue. Alors qu'il y aurait fallu un H4 et c'était bon. Concrètement, je suis un peu déçu. C'est un infernal dans 20 secondes, il ne faut vraiment pas qu'on ne le rate. On n'a pas le droit de rater ça, en fait. Ah, mais ils ont une lâche. Ah oui, ils ont une lâche. Mais là, pourquoi ? Pourquoi ils fightent ? C'est facile de dire que vous êtes 2v5 quand vous vous suicidez comme ça au mid. Ah non, là, c'est trop, par contre. Là, il n'y avait vraiment ça serait bien qu'ils ne meurent pas notre Vel'Koz, éventuellement. Allez, go. Enfin, non, pas go. Ah putain, on va se faire éclater. Ça serait bien que j'arrive à les attirer un peu en dehors du fight. Le problème, c'est que là, il y a un infernal, en fait. Ça va être très chaud, tout ça. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Là, j'ai envie d'être utile, mais déjà, je vais dépêcher ça. Genre, je n'ai pas le grosse bire, là. C'est vraiment ça, ma vie. Il faudrait qu'on chope l'infernal, il faudrait qu'on arrive à def ça. Et moi, c'est vraiment l'infernal qui me préoccupe le plus. En vrai, au point où on en est, go lâcher l'inibre et faire l'infernal. Franchement. Je vais essayer de sécuriser comme je peux. Vas-y, si il te plaît, sort de ton meilleur smite. Oh là là, heureusement que je suis là. Bon, on crève parce que je ne sais pas trop ce qui se passe derrière, mais pourquoi il flash, là ? Il espérait faire quoi avec son flash, je ne sais pas. C'est n'importe quoi, cette partie. Ça ne ressemble à rien, mais ce n'est pas impossible qu'on la gagne, en vrai. Le Twitch me fait archi mal et il est tout le temps couvert par sa team. Et moi, j'ai l'impression que nous, on ne joue jamais ensemble. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Encore une fois, le Twitch qui est free, il fait ce qu'il veut. Le GP qui a snowball comme pas possible, alors que j'avais tout vu pour que ce ne soit pas le cas. Je suis un peu triste. Qui c'est qui fiche chez nous ? Bah, ouais, il va les poser un peu, mais ce n'est pas si flagrant que ça. Le Val cause, il fait un peu de la merde. Non, je pense vraiment qu'en termes de gold, d'objectif et tout, on n'est pas si mal, mais c'est juste qu'on fight tout le temps n'importe comment depuis le début de la partie. Allez, je vais essayer d'aller chercher le Jax, de défendre la tour surtout. Je peux t'en poindre un tout petit peu, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Eux, ils sont tout le temps ensemble. Bon, on est éclaté n'importe comment. Le Leesing, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça m'inquiète, pour être très franc. Là, je n'ai rien qui touche. Ok, ça, ça touche, c'est pas mal. Allez, le GP, il faut le tomber. Il est vraiment trop problématique. Allez, c'est Twitch qui focus, les amis. Heureusement que je suis dessus. Ah, quand même. Heureusement que je suis là. Pour voir qu'il faut focus Twitch et pas des personnes architanky qui sont en front lane. Bon, peut-être faire des choses. Je suis content. J'ai réussi à vraiment avoir un rôle décisif dans cette fight. Ça me fait plaisir de ne pas me sentir AFK de la partie. Il faut qu'on aille prendre l'inhib. Peut-être une tour aussi. Moi, je commence à tanker suffisamment pour pouvoir encaisser une tourelle le temps qu'on la tombe. C'est très bizarre, cette partie. Mais c'est intéressant. Mundo a éclaté toute leur backline. Je suis d'accord. Effectivement, je pense qu'on peut finir. Eh bien, cette partie était vraiment très surprenante. Mais ce n'était pas pour me déplaire, pour être honnête. Allez, on focus l'inhibit, les potes, s'il vous plaît. Ouf ! C'était quelque chose, cette partie, vraiment. C'était quelque chose, mais je suis très content. Je pense que j'ai beaucoup appris sur cette partie. Je vais mettre l'honneur à Lissine, parce qu'il essayait de prendre les drakes, et moi, un jungler qui prend les drakes, ça me plaît beaucoup. Ça, ce n'est pas un scoop. Bon, c'était une partie très étrange, mais très intéressante. Franchement, moi, j'ai pris du plaisir à la jouer. Je pense que j'ai été bon à certains moments, un petit peu maladroit dans certaines phases de game, mais sur la dernière fight, j'ai carré, clairement, c'est moi qui ai tout éclaté avec le focus du Twitch derrière, et du coup, on les estompe, et je crois qu'on a presque fait un 5 pour 0, et on gagne la partie comme ça. Donc, c'était franchement chouette. Et je pense que celle-là, je pourrais la regarder et essayer de, voilà, à tête reposée, de voir quelles ont été les bonnes décisions, les mauvaises, essayer de progresser là-dessus. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. On notera qu'on se rapproche du plat 2, ça va finir par arriver. Plus qu'une victoire, là, je suis en qualif. Bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.